...en Maine-et-Loire, une association d'insertion professionnelle s'est lancée il y a deux ans dans le reconditionnement et la remise à neuf de fauteuils roulants, lits médicalisés et autres déambulateurs. L'objectif est double, éviter le gaspillage et permettre au plus grand nombre de s'équiper. Reportage Benoît Lordelot, Farid Mamoudi et Lionel Simon. Oh bah voilà un bon fauteuil, un ancien. Ancien, vieux peut-être même décrépit, et pourtant ces fauteuils pourraient bien avoir une seconde vie. La toilette est en bon état, l'assise est en bon état et le châssis est en bon état. Donc on va pouvoir en faire quelque chose. Et ici, des fauteuils délabrés, il y en a partout, sur 1200 mètres carrés. Nous sommes dans les locaux d'Envie Autonomie, une association qui récupère gratuitement lits, fauteuils, déambulateurs et autres matériels médicaux fatigués, très fatigués, dont l'unique but de leur refaire une santé. Le principe, c'est de collecter les appareils, une fois qu'on les a amenés ici, en fonction de leur qualité, de leur âge et de leur capacité technique, soit en pièces, soit en rénovation, on va les stocker. C'est ce stock-là qui sera éventuellement remis en état ou démonté pour pièces ou accessoires. Le matériel, donné par des particuliers ou des établissements de santé, est ensuite minutieusement démonté, inspecté, remonté, redémonté, afin d'être dépersonnalisé et remis à neuf. On va commencer par les batteries, les pneus. Ça va être nettoyer les moteurs au niveau des charbons, contrôler s'il n'y a pas de jeu nulle part, voir si tous les verrains fonctionnent. Ok, on va voir. Ce fauteuil électrique, par exemple, représente entre 6 et 10 heures de travail. Voilà, donc ça fonctionne. Ok. Fonctionnel, certes, mais encore faut-il rendre le matériel conforme à des règles d'hygiène stricte, en effaçant toute trace de son ancienne vie. On va à la fois le nettoyer et la sceptiser, c'est une étape qui est indispensable, qui va permettre de détruire les microbes, les bactéries qui sont sur l'appareil, pour qu'ils puissent être au niveau hygiène parfait. Recouvert d'une épaisse couche de plastique, le matériel comme neuf n'a plus qu'à être vendu à des particuliers ou des établissements à moindre coût, jusqu'à moins 70% du prix d'origine, avec un an de garantie. Dominique Vianney a été l'un des premiers à flairer le bon filon. Il est à la tête d'une maison de retraite de 50 résidents, et c'est l'association Envie Autonomie qui assure la maintenance et l'entretien de son parc. On a besoin des aides techniques en permanence, 24 heures sur 24, et on ne peut pas se permettre d'attendre trois semaines qu'on ait une pièce qui vienne. Je leur ai apporté à peu près une vingtaine de fauteuils, et le coût de la réparation, 3000 euros, ça m'a coûté le prix de deux à trois fauteuils neufs. Des économies qui permettent à cet établissement de renouveler ses équipements plus régulièrement, et ainsi d'offrir un meilleur accueil aux résidents. Les familles, mais aussi les pouvoirs publics, nous demandent vraiment que nous puissions accueillir avec sécurité nos résidents, et donc de transmettre Envie Autonomie permet justement de cette maintenance, maintenance obligatoire de notre matériel, et je sais que mon personnel et les résidents seront en sécurité dans l'utilisation de ces matériels rénovés. Deux ans que l'association s'est lancée dans le recyclage d'un matériel voué à la casse. L'objectif est double, éviter le gaspillage et permettre au plus grand nombre de s'équiper. Aujourd'hui quand vous voulez acquérir une deuxième aide technique, elle n'est pas prise en charge. Il y a des situations administratives qui sont complexes, des personnes qui sont en grande précarité, qui sont non ayant droit, qui n'ont pas de droit à la sécurité sociale ou qui n'ont pas recours à leurs droits. Donc il y a plein de situations qui font qu'aujourd'hui des personnes se trouvent en impossibilité de s'équiper. Tout juste sorti de l'atelier, ce fauteuil électrique est livré à sa nouvelle propriétaire. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien, merci mon fauteuil. Voilà. Nathalie est professeure de français langue étrangère. Ses déplacements professionnels au Ghana l'obligent à être équipée d'un second fauteuil électrique, pliable et plus léger. Donc ici on a la manette, je vous rappelle, ici, pour permettre de le débrayer. Si on la remonte vers le haut, à ce moment-là le fauteuil est libre. Seulement impossible pour elle d'investir plusieurs milliers d'euros dans du neuf. Oui, oui, tout à fait. Je suis en reconversion professionnelle, je pars en stage à l'étranger régulièrement. Et c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu en vie autonomie. Je n'aurais pas pu acheter ce fauteuil. Donc je n'aurais pas pu aller travailler à l'étranger. Depuis deux ans, l'association a ainsi rénové 650 dispositifs médicaux dont le Maine-et-Loire. Et même si l'activité n'est pas encore rentable, l'initiative devrait être reproduite dans d'autres départements. Merci. 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 Merci.